Le début de la vie de Kolmogorov ressemblerait à un conte de mille et une nuits. Kolmogorov naît le fils naturel d'une demoiselle de grand monde, d'une aristocrate importante et d'un révolutionnaire. En effet, le courant révolutionnaire fut important, même dans le monde aristocratique, un peu comme en France, quelques siècles plus tôt, et les jeunes sœurs Kolmogorov étaient aussi impliquées dans le mouvement révolutionnaire. Tant il est vrai que le tout petit Kolmogorov, son berceau était utilisé comme un répositoire des textes révolutionnaires. Parce que les gendarmes, quand ils effectuaient une perquisition, n'ont pas osé, évidemment, regarder dans le berceau. Le père de Kolmogorov, cette union qui n'a jamais été formalisée, a duré plusieurs années. Oui, Fabienne ? Il est né 1903. Donc cette union ne fut jamais formalisée et en effet, la mère de Kolmogorov meurt en s'accouchant par perte de sang. Et donc Kolmogorov fut élevé dans la famille de son grand-père, qui était le président de la noblesse de la région d'Uglitch. Donc évidemment, la noblesse de chaque région russe avait un représentant qui devait défendre les intérêts de la noblesse. Et en tel représentant, c'était évidemment le noble le plus respecté de la région. Et tel noble fut exactement le grand-père de Kolmogorov, Yaakov Kolmogorov. En effet, la maison de Kolmogorov dans l'ancienne ville de Jaroslav peut se voir. C'est effectivement un des plus beaux palais de la ville. Donc Kolmogorov naît donc dans ces circonstances extrêmement privilégiées. Il est élevé par ses tantes et comme c'est un peu le seul petit dans la famille, évidemment, il est élevé avec la plus grande attention. 1910, la famille se fait effectuer un transfert à Moscou afin que Kolmogorov puisse recevoir une éducation. Et en effet, le thème de l'éducation sera très important pour notre discussion d'aujourd'hui. Kolmogorov a joué un rôle extrêmement important dans l'évolution de l'éducation secondaire dans l'Union soviétique. Et nous allons parler de ça en très grand détail. Et déjà, l'éducation de Kolmogorov commence dans une école privée et dans une école privée assez unique. En effet, dans l'Empire, vers la fin de l'Empire, il y avait une grande floraison des écoles privées de toutes les typologies qui proposaient des programmes très différents et des approches extrêmement différentes. Donc, l'école, les écoles s'appelaient Gymnasi, les gymnases, comme en Allemagne, de Sir Reppmann, déjà étaient assez uniques, assez exceptionnelles dans ce que c'était une école où pouvaient recevoir l'éducation les garçons et les filles. Les téléphones portables doivent être étanches pour toute la durée de l'exposé ainsi que tout appareil produisant des sons. Merci. Donc, déjà, c'était une école très exceptionnelle pour l'Empire où les garçons et les filles étudiaient ensemble. C'était une école où l'on acceptait des Juifs, ce qui était aussi assez exceptionnel pour l'époque. Et donc, c'était une école du plus grand libéralisme et, évidemment, tout à fait dans les courants de l'époque où le travail individuel des élèves était privilégié. Notamment, Kolmogorov publie un petit journal et s'intéresse à de très nombreux arguments, à la biologie. Il contribuera ensuite d'une manière importante à la biologie mathématique et à l'histoire. Le premier grand intérêt de Kolmogorov fut, en effet, l'histoire. Kolmogorov a toujours dit que sa maturité humaine, il l'a acquise à l'âge de 14 ans. Donc, en faisant une simple addition, 3 plus 14, ça fait 17. Donc, l'année 17 bouleversa. La Russie. Et, évidemment, bouleversa la noblesse. Donc, la vie de Kolmogorov changea d'une façon extrêmement importante. Ceci, néanmoins, il entre à l'université de Moscou et il veut étudier l'histoire, d'abord. Il fait un exposé, là, il fait un exposé au séminaire de l'histoire. Là, il faut que je fasse une petite digression. Il est difficile de parler de Kolmogorov pour la simple raison qu'une biographie critique n'existe pas et que chaque récit se repose sur trois typologies de sources. Il y a des sources documentaires. Il y en a peu et il y en a beaucoup qui ne sont pas publiées. Et en plus, en Russie, comme sans doute en France aussi, la biographie souvent assume un format agéographique. Donc, tout ce qui est mauvais n'est pas écrit. Tout ce qui est bien est très amplifié. Donc, la deuxième source, c'est les récits personnels, qui se duisent en deux catégories. Les récits écrits et les récits non écrits. Ces récits sont très différents. Donc, il y a une tradition écrite des mémoires des personnes qui ont connu Kolmogorov et aussi une certaine tradition orale. Et justement, dans la tradition orale, il est très difficile de voir où finit la vérité et où commence le mythe. Donc, là, par contre, je parle des mémoires de Kolmogorov lui-même. C'est une histoire qu'il a racontée lui-même. Il a commencé ses travaux dans le séminaire de Bachrushin, un fameux historien russe. Et il a avancé une conjecture sur la démocratie russe de Novgorod. C'est une période extrêmement étudiée de l'histoire russe, notamment parce qu'il y a une grande quantité de sources écrites. Et donc, il a avancé une conjecture. Et après, c'était un jeune homme tout en débutant. Il a demandé au professeur s'il pouvait publier sa découverte. Si le professeur considérait que les preuves fussent suffisantes. Et donc, fameusement, le professeur aurait répondu, « Mais, jeune homme, vous avez une preuve. Un histoire, on a besoin de cinq preuves au moins. » Donc, le lendemain, Kolmogorov avait quitté le séminaire. Donc, il commence à travailler en mathématiques dans le séminaire de Luzin. « You think, can we see photo of Luzin ? » Et donc, là, commence une histoire assez magique dans le séminaire de Luzin, n'est-ce pas ? Voilà. Qui, à son tour, était l'étudiant de Yegorov. « And the photo of Yegorov. » Là, commence une histoire assez magique, l'histoire de l'école mathématique moscovite du XXe siècle. C'est une histoire, je pense, assez unique dans l'évolution, dans l'évolution de notre science. En effet, la première école des mathématiques russes fut l'école péterbourgeoise. Évidemment, déjà, Pierre Le Grand commence à inviter les mathématiciens. Pierre Le Grand fonde l'académie russe, suivant le conseil de Leibniz. Et cette tradition continue, effectivement. Euler est invité à Saint-Pétersbourg, il est enterré à Saint-Pétersbourg, et il a obtenu la plupart de ses résultats à Saint-Pétersbourg. Il y avait quelques brefs séjours à l'Occident, mais il est rentré quand même dans sa ville. Donc, par contre, Euler n'a pas fondé d'école. Il a eu des élèves à Saint-Pétersbourg, le Bernoulli notamment, mais il n'a pas fondé d'école. Donc, l'école Saint-Péterbourgeoise prit tout son temps à se développer. Un autre exemple serait Lobachevski. Lobachevski, c'est presque la première promotion de l'université de Kazan. L'université de Kazan est fondée par décret impérial en 1809, et Lobachevski en sort presque tout de suite. En effet, Lobachevski restera le héros de la vie de Kolmogorov, et Kolmogorov, avec l'Alexandrov, écrira même une biographie de Lobachevski. Mais, encore une fois, Lobachevski, à Kazan, n'a pas pu vraiment fonder une école. Et l'école de Kazan aussi a pris beaucoup de temps pour se développer. Par contre, et assez exceptionnellement, donc, dans l'Empire où, évidemment, la capitale c'était Saint-Pétersbourg, et Moscou restait une ville assez de Provence, pour illustrer cela, il suffit de se rappeler que, par exemple, nous ne savons rien de la première du lac des signes de Tchaikovski. On n'en sait strictement rien. Et pourquoi on n'en sait strictement rien ? Parce que le lac des signes était donné dans un théâtre provincial, le Bolchev, et personne n'a pris la peine de prendre les détails de cette première. Donc, alors, à Moscou, à l'Université de Moscou, la grande tradition des mathématiques naît en toute vitesse. Le directeur de Yegorov, c'est un mathématicien important pour l'histoire des mathématiques, mais qui n'a pas vraiment contribué d'une façon importante, c'est le mathématicien Bougaev, qui a étudié en Allemagne avec Wehrstrasse, et qui est le père du poète André Birli. Mais, donc là, il reçoit son éducation à l'étranger. Et déjà, il ne laisse pas de contribution importante en mathématiques, à la recherche. Mais déjà, Yegorov, le théorème de Yegorov, chacun le fait à l'université, déjà avec Yegorov, tout de suite, l'école rejoint le niveau international. Donc... Comment ? Yegorov, le... Yegorov, voilà. Yegorov, ça je risque... Donc, alors, tout de suite, cela rejoint le niveau international, et juste une génération après, Kolmogorov connaissait Yegorov. Et en plus, le portrait de Yegorov était toujours là, dans la maison de Kolmogorov et Alexandrov. Et le biographe note, d'une façon plutôt sèche, le portrait de l'usine n'était jamais là. Donc, Yegorov, par sa grande personnalité, a fondé cette école. Et l'usine a continué cela. Encore une fois, là, on se trouve sur un terrain historiographique difficile, parce que Yegorov était un chrétien croyant, l'usine aussi, mais Yegorov davantage. Yegorov est allé en prison. Il est mort, justement, à Kazan, après être allé en prison. Et Yegorov était fameux par son intransigeance morale. Fameusement, déjà après la révolution, lors d'une séance un peu de chasse aux sorcières, quand on le posa la question, « Mais, M. Yegorov, quelles sont vos convictions politiques ? » Lui, il a répondu, « Eh bien, je ne vais pas vous cacher la vérité. Moi, je suis un monarchiste. » Donc, dans l'Union soviétique, cela. Il n'y a rien d'étonnant qu'il soit allé en prison. Ensuite, l'usine aussi était un chrétien croyant, en effet, appartenait au courant de Imer Slavia, le courant mystique du début du XXe siècle, qui stipulait que le nom du Dieu a à soi-même une valeur sacrée. C'est le courant qui valut à l'île d'Athos, l'île avec le fameux monastère, une visite de la flotte impériale russe. Comme quoi, ce courant a été jugé une hérésie, et c'est, sans aucune exagération, la flotte impériale qui a chassé les moines Imer Slavs, les moines glorificateurs du nom, de l'île d'Athos. Donc, c'était un courant tout à fait en conflit avec l'idéologie officielle. Je m'arrête ici parce que l'intérêt de l'école moscovite au problème philosophique, tout à fait contrairement à l'école de Saint-Pétersbourg, positiviste et rationaliste, cet intérêt influença fortement Kolmogorov, et aussi, évidemment, les investigations de Kolmogorov sur la logique. Alors, Kolmogorov entre dans cette école, cette école qui est, au moment de son entrée, déjà assez glorieuse, et qui forme un monde très protégé et très renfermé en soi. Et là, je raconte une autre anecdote qui appartient à la tradition orale, mais qui est déjà écrite. Donc, Minshov, un autre élève de Ygorov, Minshov, est interviewé sur sa jeunesse. Et donc, il dit, « Ah, vous savez, l'usine était revenue de Paris en 1915, et nous avons commencé à travailler sur les séries fonctionnelles. À 1916, on a commencé à travailler sur les séries orthogonales. Et en 1917, arriva un changement qui bouleversa toutes nos vies, une chose qui ne nous frappa pour toujours. Monsieur l'usine avait donné un cours sur les séries trigonométriques. » Donc, je pense que cette anecdote illustre tout à fait l'atmosphère de l'école de Moscou, de l'école de l'usine. C'était une communauté très étroite, une communauté liée avec les autres cercles de l'intelligentsia russe, notamment, par exemple, Alexandrov, se lia d'une amitié profonde avec Igumnov, le fameux pianiste et fondateur d'une importante école pianistique russe, moscovite. Et c'est dans cette ambiance qu'entre le jeune Kolmogorov. Il se distingue très rapidement en trouvant une erreur, une erreur de l'usine. L'usine donnait un cours sur le théorème de Cauchy. L'usine aimait être improvisée pendant ses cours, et il avait improvisé une preuve, mais une preuve erronée. Kolmogorov trouve l'erreur, et c'est son premier exposé au séminaire. Ensuite, il écrit quelques petits papiers sur les séries lacunaires, c'était un sujet très en vogue à l'époque, et après, à l'âge de 19 ans, il fait la découverte qui frappe tout le monde. Il donne une solution à un problème qui semblait absolument hors de portée des mathématiciens. Vous m'avez dit, c'est un problème. Donc, je commence par quelques rappels. Vous voulez quoi ? Je coupe pour quelques moments. Donc, si on prend une fonction intégrable sur le cercle, à cette fonction, on associe la suite de ces coefficients de Fourier. À ce moment-là, on peut former la série de Fourier. Donc, la série de Fourier de la fonction f. Et donc, la question se pose, est-ce que cette série converge ou non ? Converge ou non ? Donc, beaucoup de travail, beaucoup... La théorie des séries trigonométriques, c'était la théorie la plus importante, un petit peu la plus, et c'était un aspect extrêmement important des travaux de Yegorov et Luzin. C'était un sujet extrêmement développé dans le cadre de l'école muscovite. En effet, que Luzin emporta de Paris, où elle était très proche de Le Beg. Le Beg et Luzin se respectèrent toute leur vie. Ils furent liés d'une étroite amitié. Et donc, est-ce que cette série converge ? Et donc, Kolmogorov donne donc l'an 22, à l'âge de 19 ans, il donne un exemple, un exemple d'une fonction f d'une fonction f intégrable dont la série de Fourier diverge donc je mets presque partout parce qu'en effet, le premier exemple est l'exemple d'une série divergente presque partout et après, Kolmogorov perfectionne son exemple et donne une série qui diverge partout. C'était vraiment tout le monde, toutes les mathématiques internationales, tout le monde était frappé par cette découverte incroyable et on peut mesurer l'ampleur de cette découverte par le fait que même aujourd'hui, la construction de Kolmogorov reste unique construction de telle série, de telle fonction, il n'existe pas d'autre construction et que l'autre développement, le développement suivant d'une taille comparable arrive aux années 60 quand Carlesson démontre que Carlesson démontre que si f est intégrable carré, alors la série converge. Si f est intégrable carré, alors la série converge. Kolmogorov lui-même, qui pensait beaucoup par l'histoire des mathématiques, aurait dit dans les mathématiques qu'il y a les théorèmes tels que si la personne qui l'a démontré ne l'avait pas démontré, quelqu'un d'autre l'aurait démontré peut-être deux ans plus tard ou cinq ans plus tard ou dix ans plus tard. Et il y a des théorèmes qui ne sont pas comme cela. Et donc ce résultat-là n'est pas comme cela. Donc effectivement même aujourd'hui, même cent ans plus tard, ce résultat reste un peu en sommet assez isolé qui n'a pas été simplifié. Ce résultat de Kolmogorov n'a pas été simplifié depuis. Et il y a une autre anecdote rapportée par Arnold que quand Arnold visita Fréchet aux années 60 Arnold était un jeune mathématicien et Fréchet était le patriarche des mathématiques françaises. Et donc Fréchet lui aurait demandé alors qui est votre directeur ? Et Arnold a dit ben Kolmogorov et Fréchet aurait dit ah oui oui ce jeune qui a construit cet exemple d'une série divergente. Donc même aux années 60 pour certains mathémiciens français c'était ça la contribution principale de Kolmogorov. Alors là il devient tout de suite extrêmement fameux. Cependant je dois m'arrêter sur un autre aspect du travail de Kolmogorov et effectivement son travail dans l'éducation secondaire. La vie évidemment de la république russe après et pendant et après la guerre civile était extrêmement difficile. On va le voir aussi après quand on va approfondir le destin d'autres membres de l'école de l'usine et Kolmogorov pour mieux gagner sa vie était obligé à travailler dans un lycée. Il avait 19 ans et il avait 19 ans il était professeur de mathématiques et de physique. Au lycée donc évidemment la révolution cherchait à révolutionner l'éducation aussi Kolmogorov quant à lui avait des idées utopiques de lui-même tant il est vrai que même à l'âge de 10 ou 11 ans il aurait songé à se transférer sur une île déserte dans l'océan pacifique ou fondé un état idéal et a même écrit la constitution de cet état idéal. Donc l'école où travaillait Kolmogorov utilisait l'anci-dit méthode Dalton je ne sais pas si la méthode Dalton c'est évidemment une méthode américaine qui consiste dans ce que l'étudiant doit tout faire lui-même. Donc le professeur lui donne une tâche et peut-être lui donne des sources et l'étudiant doit en travaillant lui-même trouver les références justes et présenter en mémoire sur la tâche qui lui est confiée et après le professeur prend le rôle évidemment de l'expert qui évalue le travail de l'étudiant. Et Kolmogorov quand il était interviewé beaucoup plus tard sur cela dit que cette méthode avait aussi ses avantages. Donc en ce que cela a privilégié évidemment le travail indépendant des élèves. Et une autre anecdote qui relève de ce temps cela doit exister très certainement en France mais je ne sais pas comment cela s'appelle. Donc en Russie alors comme aujourd'hui pour chaque classe il y a un professeur qui est responsable de cette classe. Cela s'appelle comment en France ? Professeur principal qui surveille qui est un peu le père de cette classe dans l'école. Et donc à ce temps-là évidemment ce professeur principal était élu par les élèves. Et le jeune Kolmogorov espérait être élu. Cependant non ! Les élèves votèrent pour le professeur des sports. Donc la direction de l'école représentait aux élèves que le professeur des sports ne pouvait pas remplir cette tâche. Alors ils ont dû voter une deuxième fois et alors là fut élu Kolmogorov. Et donc Kolmogorov rappelle lui-même que Kolmogorov était évidemment comme un enfant comment dire élevé par ses tantes et c'était un enfant pas très développé physiquement. C'est un enfant qui avait peur du froid et donc il a compris qu'il fallait changer et il a changé énormément. Kolmogorov après devient extrêmement sportif et qui nageait dans les eaux très froides qui faisait des promenades de ski pendant l'hiver qui se promenait à peu près tout nu parce qu'évidemment il vivait dans le village non c'est tout à fait vrai il vivait dans un village et il devait se promener pendant une heure du train au village et évidemment ça ne servait à rien de se promener habillé il se promenait déshabillé la police la police l'a pris et il a fallu tout en temps et un appel au secrétariat de l'académie des sciences pour s'assurer que le monsieur est effectivement le secrétaire de la section des mathématiques etc. donc mais ce changement était provoqué justement par la réaction des élèves de cette école Kolmogorov devient fameux après sa grande découverte Kolmogorov devient fameux et c'est là le moment l'état de grâce de l'école de l'usine cet état de grâce ne va pas durer comme on va voir par la suite Kolmogorov se lit d'une étroite amitié avec de différents membres de cette école et vers le début des années 30 d'une d'une amitié qui dura toute sa vie avec Alexandrov donc là on va voir la photo let's see picture of Alexandrov alors comme dit lui-même Kolmogorov et il y a des mémoires à ce sujet Alexandrov était bien plus âgé que Kolmogorov et il se connaissait mais il y avait une distance hiérarchique entre eux Kolmogorov voulait faire un voyage en bateau le long de la Volga en bateau je veux dire un boat un bateau individuel un petit bateau pas un grand bateau donc voilà Alexandrov à son âge mûr et il voulait aller avec quelqu'un mais ce quelqu'un ne peut pas venir et donc il a eu l'audace de le proposer à Alexandrov les deux étaient bien plus jeunes que sur la photo et c'est ça que c'est ça que commença que commença cette amitié qui dura toute la vie jusqu'à la mort d'Alexandre alors à ce moment aussi et Kolmogorov lui-même le souligne dans l'autobiographie il dit par hasard ou pas mes travaux sur la théorie des probabilités commencèrent en même temps que mon amitié avec Alexandrov donc qu'est-ce que c'est que les travaux de Kolmogorov sur la probabilité nous nous arrivons ici à un moment un des moments les plus glorieux de sa carrière les axiomes de Kolmogorov des probabilités permettez-moi un peu de cadrer cette discussion de donner un peu le contexte historique pourquoi les fondements de la théorie de probabilité c'était un problème de Hilbert quelles en étaient les subtilités évidemment les probabilités et le calcul de probabilité qui naît en Italie qui naît en Italie par les travaux de Cardano et ensuite ces travaux sont étudiés en France par Pascal Fermat donc le calcul de probabilité était extrêmement développé au temps de Kolmogorov cependant les probabilités n'étaient pas considérées comme une science mathématique et là il faut dire que Kolmogorov repose sur une tradition assez solide de l'école Saint-Péter-Bourgeoise et lui Kolmogorov a toujours souligné cela donc les grands mathématiciens Saint-Péter-Bourgeoise Tchebeshev et Markov l'auteur des fameuses chaînes de Markov faisaient la probabilité le calcul des probabilités d'une façon rigoureuse donc on peut me demander comment faire des probabilités de façon rigoureuse sans avoir des axiomes de probabilités alors justement on étudie les distributions des variables aléatoires c'est-à-dire les fonctions sur la droite les densités de probabilités sur la droite donc donc en théorème se formule comme cela on prend une densité sur la droite on prend les convolutions alors ces convolutions convergent vers la gaussienne c'est extrêmement c'est un formalisme extrêmement lourd on peut démontrer ça comme en théorème de l'analyse donc c'est un formalisme pourtant extrêmement lourd donc Etchebeshev et Markov pratiquent les probabilités d'une façon rigoureuse en reformulant les problèmes de la théorie des probabilités comme des problèmes de l'analyse classique et en effet on peut voir on peut contrôler c'est un autre chapitre passionnant de l'histoire des mathématiques que je ne puis qu'entre-ouvrir ici on peut voir cela dans le travail de Turing donc il n'est peut-être moins connu qu'il ne le mérite que Turing a commencé comme probabiliste en effet il a suivi le cours d'astronomie à Cambridge et son professeur d'astronomie a parlé de la loi normale des erreurs et Turing a voulu démontrer la loi normale des erreurs et en effet il a trouvé la démonstration du théorème de Lindeberg ce qu'on étudie aujourd'hui comme le théorème de la limite centrale de Lindeberg un peu après Lindeberg mais tout à fait indépendamment parce que à Cambridge personne ne s'intéressait à cela il y avait cela persiste même jusqu'à aujourd'hui et cela persistait jusqu'à assez longtemps et là je peux apporter un témoignage personnel quand j'ai assisté au colloque au colloque centenaire de Kolmogorov 2003 Sir John Kingman qui a fait un discours a dit qu'il est très Sir John Kingman il est vivant donc il a fait ses études à Cambridge aux années 60 on va dire il a dit qu'il était extrêmement reconnaissant à Kolmogorov parce que lui il pouvait étudier les probabilités à Cambridge et être respecté en même temps c'est Kolmogorov qui a peut-être dans le contexte français en France j'imagine les probabilités étaient toujours une discipline respectable mais dans le monde anglo-saxon pas du tout de toute façon cela reste que c'est à Cambridge personne n'a compris personne n'a compris le travail de Turing ce travail était soumis pour une bourse et il a eu la bourse en effet la personne qui a poussé pour qu'il soit accordé cette bourse c'était John Maynard Keynes mais il n'a ce travail était là dans la poussière et les historiens de mathématiques l'ont découvert ce travail vers les années 90 donc personne ne s'intéressait à cela c'est cela le contexte et aussi le travail de Turing qui maintenant est librement disponible en ligne donne une idée très claire sur ce qu'étaient les probabilités avant Kolmogorov parce qu'en effet le travail de Turing est un peu postérieur à l'apparition du livre fondamental de Kolmogorov mais le livre avait apparu en allemand et Turing n'était pas encore au courant de ce livre de l'axiomatique de Kolmogorov et donc il écrit justement dans le formalisme très lourd de l'époque les fonctions de distribution les convolutions etc. et en regardant ce travail ce travail absolument génial mais dans le formalisme extrêmement lourd on peut apprécier à sa pleine mesure la révolution qu'a effectuée Kolmogorov Poincaré aurait dit que la vérité naît comme révolution et meurt comme trivialité donc maintenant les axioms de Kolmogorov sont une trivialité on l'enseigne presque dans les lycées mais à l'époque c'est d'autant plus difficile d'apprécier leur caractère révolutionnaire à l'époque mais à l'époque c'était une vraie révolution et un autre aspect que je veux souligner alors on peut dire mais la probabilité c'est une mesure c'est ça les axioms de Kolmogorov que la probabilité la théorie de probabilité c'est la théorie de la mesure dans un espace de probabilité alors pourquoi cette révolution on peut voir cela en s'adressant au livre d'Emile Borrell Le hasard un livre donc Emile Borrell qui a beaucoup pensé à à ces à ces problèmes et on peut un peu voir les exemples suivants du livre d'Emile Borrell Emile Borrell dit par exemple passons devant un immeuble les parisiens passent devant un immeuble alors si c'est un immeuble de 7 étages tout le monde va dire c'est un immeuble si c'est une petite cabane quelqu'un va dire oui c'est un immeuble un autre va dire non c'est pas un immeuble et donc on peut dire que le palais à 7 étages c'est un immeuble avec la probabilité 1 et la petite cabane c'est un immeuble à probabilité 1 sur 10 ou un autre exemple que dit que cite Emile Borrell dans ce livre Le Hasard un livre très fameux à l'époque il dit tout le monde connait le principe de l'amour chrétien aime ton prochain comme toi même mais ce n'est pas possible en pratique donc on aime le prochain mais avec un coefficient donc quelqu'un on aime avec le coefficient la moitié donc l'autre avec 0,9 donc on peut dire que la probabilité de l'amour vers le prochain c'est la moitié dans ce cas-ci et 0,9 dans ce cas-là cela donne un peu l'idée du contexte si vous voulez les idées sur la probabilité sur ce que peut et ce que ne peut pas accomplir la théorie des probabilités était extrêmement confuse à l'époque et c'est cela et Kolmogorov n'était pas du tout le seul à travailler sur les fondements de la théorie des probabilités il y a au moins trois tentatives très importantes avant lui donc celle de Definetti le mathématicien italien à qui Kolmogorov portait toujours un profond respect étant il est vrai qu'il a publié plusieurs travaux dans les journaux italiens dans les actes de la société italienne des actuaires il a publié plusieurs travaux là-bas par respect envers Definetti Von Mises le mathématicien autrichien et Bernstein le mathématicien soviétique donc et pour aucune de ces trois approches ne donna quoi que ce soit et il y a une très claire raison à cela tous les trois cherchaient à répondre à la question qu'est-ce que c'est que la probabilité donc la probabilité quand nous disons la probabilité de la pluie demain en Marseille c'est quand nous lisons sur Google la probabilité c'est de 30% qu'est-ce que cela veut dire vraiment et ils cherchent à répondre donc il y a plusieurs c'est une question extrêmement complexe et pour illustrer la complexité de cette question je donne un exemple très connu qui s'appelle la relais de Saint-Pétersbourg alors imaginez que imaginez-vous que sur la canne-bière dans la nouvelle zone piétonne il y a un petit pavillon et les règles sont comme cela donc vous rentrez dans le pavillon après il y a un jeu de dés un jeu une pilufasse c'est ça pilufasse donc s'il y a face on vous donne donc le jeu continue s'il y a pile on vous donne un euro et vous sortez donc s'il y a deux fois donc la deuxième fois si c'est face le jeu continue si c'est pile la deuxième fois étant donné que c'était face la première fois on vous donne 10 euros et vous sortez si c'est 3 fois face on vous donne 100 euros si c'est 4 fois face 1000 euros etc 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 alors combien seriez-vous disposé à payer pour l'entrée de ce pavillon je pense que personne ne me répondra ah ben je je paye avec plaisir 10 000 euros pour cette entrée et pourtant l'espérance l'espérance du gain est infinie peut-être vous sortirez juste il suffit que la face sorte 10 fois donc ce qui est la probabilité 1 sur 1000 et vous gagnez tout l'argent du monde mais justement l'homme ne veut pas assumer le risque la probabilité subjective donc personne ne veut assumer le risque élevé pour avoir un gain éventuellement élevé la probabilité cela se voit c'est un fait expérimental très bien vérifié dans l'investissement notamment personne la probabilité subjective est différente de la probabilité mathématique et c'est cela que je cherchais d'axiomatiser définit et cela n'est guère surprenant qu'il n'a pas eu de succès sur ce chemin c'était le même les fréquences des événements c'était l'approche de Mises Bernstein cherchait à axiomatiser axiomatiser ce que un événement est plus probable que l'autre et après arriver à la probabilité comme mesure de cette chance de l'incertitude donc tout cela n'est allé nulle part et c'est Kolmogorov qui a dit justement qu'il ne faut pas chercher à comprendre ce que c'est la probabilité la probabilité c'est une notion non définissable c'est une notion qui satisfait aux certains axiomes aux axiomes de l'additivité et à l'axiome de l'additivité dénombrable et c'est cela qui fait le fondement de l'axiomatique de Kolmogorov le deuxième problème de l'axiomatique de Kolmogorov c'est que c'est une axiomatique si je peux me permettre cette expression très platonicienne je m'explique mieux quand le mouvement brognant par exemple c'est quelque chose qu'on voit tous les jours notamment les gens qui ont des portefeuilles d'investissement le mouvement brognant une fois j'ai vu par exemple l'évolution des prix j'ai un collègue qui s'occupe de la médecine des produits pharmaceutiques et franchement la courbe que l'on voit de l'évolution des prix est tout à fait une courbe brognienne pourtant pour construire ce formalisme il faut se reposer sur une mesure dans l'espace de dimension infinie une mesure sur tout l'espace des fonctions continues donc un objet extrêmement abstruse donc comment pourquoi a-t-on besoin pour un ingénieur qui voit les résultats d'un expériment il ne voit pas une mesure dans un espace de dimension infinie pourquoi a-t-on besoin d'une construction extrêmement subtile et comment dire extrêmement non intuitionniste extrêmement qui appartient vraiment aux mathématiques très éloignées de l'expérience directe c'est pas comme une droite en triangle c'est vraiment voilà les mesures dans l'espace de dimension infinie et c'est une critique qui était avancée à l'époque qui a toujours été avancée et le seul contre-argument que personne n'a pu faire mieux il n'est pas possible donc quand on étudie une variable aléatoire quand on étudie une variable aléatoire on étudie évidemment une variable aléatoire c'est une fonction c'est une fonction d'un espace de probabilité on va dire dans la droite donc et l'espace de probabilité est doté de cette probabilité donc ça c'est un espace par exemple de toutes les fonctions continues ou qu'on est un objet extrêmement infinidimensionnel mais dans les faits on étudie on étudie l'image de cette probabilité donc la distribution de la variable aléatoire sur la droite mais pourtant il n'est pas possible de construire ou personne n'a pu le faire il y a eu plus de très nombreuses tentatives personne n'a pu construire l'axiomatique partant juste des fonctions de distribution donc cet espace de probabilité qui d'une certaine manière ne sert à rien sert pourtant pour clarifier nos idées donc c'est un exemple parfait du platonisme dans l'hématomatique c'est ça on ne le voit pas du tout et pourtant c'est indispensable pour le système axiomatique de la théorie de probabilité donc cette grande découverte de Kolmogorov que l'étude des probabilités c'est l'étude des mesures dans l'espace de dimension infinie avec sa découverte des méthodes analytiques dans la théorie de probabilité je vais un peu raccourcir cette partie là même si elle est absolument essentielle les ainsi dits d'équation de Kolmogorov qui lie la probabilité et l'analyse et qui font sujet des investigations très intenses même aujourd'hui donc c'est ça la révolution de Kolmogorov dans les probabilités et c'est ça comme j'ai dit le début de leur amitié avec Alexandrov après ils commencent à vivre ensemble ils achètent une maison ensemble et c'est une époque de grande gloire de Kolmogor là je dois passer à une page tragique dans l'histoire des mathématiques moscovites c'est la page d'un si dit affaire l'usine et là j'ai l'avantage de ce que les sténogrammes de cette affaire sont publiés donc on peut les lire elles sont librement disponibles en langue russe même si peut-être il y a une traduction des extraits en anglais donc les années 30 évidemment c'est une époque assez sombre dans la vie de l'Union solitique mais les mathématiciens sont un peu épargnés et c'est dans cette atmosphère chargée par exemple les biologistes ont souffert beaucoup plus mon grand-père me racontait une explication comment dire un peu qui semblerait une raillerie mais qui semblait comment dire qui semblait une explication populaire assez répandue à l'époque pourquoi Staline n'aimait pas la génétique mais la génétique affirme que les fils ressemblent leur père mais tout le monde savait que les fils de Staline c'était les idiots c'était pas possible que Staline ait mal la génétique ça ça appartient évidemment à la tradition absolument non écrite je n'oserais pas faire de tels propos en public en russe donc alors donc les biologistes ont beaucoup souffert les mathématiciens furent relativement épargnés et donc c'est dans ce climat là qu'éclate l'affaire l'usine qu'est-ce que c'est que l'affaire l'usine l'usine a fondé une école avec un succès sans précédent en effet la méthode de l'usine était simple et comme toute méthode révolutionnaire était très très simple comme l'a décrit Kolmogorov lui-même il dit avant c'était considéré que avant de faire les mathématiques il fallait lire 300 livres donc Yagorov en travaillant avec des élèves donnait un argument donnait un argument pour qu'un élève puisse écrire en mémoire exposer un travail apparu dans un journal quelque chose comme ça l'usine commençait en donnant un problème tout de suite voilà un problème pour vous pensez-y cette méthode avait donné de remarquables succès mais aussi parfois cette méthode ne marchait pas tant que cela en effet Alexandrov avait commencé dans le séminaire de l'usine et a commencé avec un résultat très brillant il a démontré un problème ouvert qui était très important à l'époque il a démontré que les ensembles boréliens ont ou la cardinalité dénombrable ou la cardinalité de continu c'était un résultat sur lequel on travaillait de mathématiciens très fameux comme Yang et Hausdorff et c'était le jeune Alexandrov qui a démontré cela et alors d'une façon toute naturelle l'usine a proposé la question suivante mais est-ce que tout ensemble a ou la cardinalité dénombrable ou la cardinalité de continu le fameux problème du continu c'est ça problème du continu mais sauf qu'à l'époque il n'y avait aucune approche à ce problème aucune approche ça c'est on parle des années 20 les tout premiers résultats sur le problème de continu ce sont des résultats de Gödel et c'est des années 40 c'est bien plus tard et c'est le résultat de Gödel c'est dans une cela n'aurait jamais pu avoir été produit dans l'école de l'usine c'est toute une autre enfin l'école de l'usine ne savait pas cela du tout ne s'occupait pas du tout des mathématiques sous cet angle là la résolution du problème du continu c'est la résolution de Cohen pour laquelle il a eu la médaille en 1966 donc c'est les années 60 donc comme on peut juger à postériori l'usine a proposé un problème complètement impossible complètement impossible Kolmogorov il a beaucoup pensé à cela il a dit toujours il y a un aphorisme de Kolmogorov là-dessus donc il dit qu'il y a le banal et il y a l'impossible et il y a une strate extrêmement étroite entre les deux et c'est dans cette strate là que se font des découvertes donc le problème de l'usine c'était c'était là donc donc et par contre l'usine c'était quelqu'un d'ensistant mais pensez-y mais réfléchissez mais pensez-y tout le temps et Alexandrov eut une crise nerveuse et il a décidé d'abandonner les mathématiques pendant quelques années il a abandonné les mathématiques il était un comédien il voyageait ce n'est que quelques années plus tard qu'Alexandrov est revenu vers les mathématiques le deuxième prologue de mon histoire est encore plus tragique I want to photograph of Susslein donc et concerne un autre un autre génie de l'école de l'usine Mikhail Yakolich Susslin dont on va voir la photographie donc ça il faut que nous revenions à Lebeg donc les ensembles boréliens donc les ensembles qui sont formés des intervalles sur le plan des carrés par les opérations de l'union et de l'intersection les ensembles boréliens Lebeg avait formulé un théorème la projection d'un ensemble boréliens est un boréliens donc on prend un ensemble boréliens sur le plan donc c'est un ensemble formé des carrés des rectangles si vous voulez par les opérations de l'union et de l'intersection et il prend une projection de cet ensemble sur une droite et évidemment c'est un on obtient un ensemble boréliens ce théorème a tous les avantages et un seul petit inconvénient il est faux donc et c'est Sousseline Mikhail Yakovitch Sousseline qui était d'ailleurs un élève de l'usine d'une famille extrêmement pauvre qui avait 10 ans plus de Kolmogorov qui était des origines paysans c'est ce jeune Sousseline qui démontre des mots qui donnent un exemple mais beaucoup plus qu'un exemple qui donne toute une théorie de ces ensembles et qui les appellent les A ensemble Amn et ce A la tradition orale veut que ce A soit le A d'Alexandrov parce que c'est Alexandrov qui aurait Amn les ensembles A maintenant les ensembles A maintenant on les appelle souvent les ensembles de Sousseline ce A serait le A d'Alexandrov et alors là je sors du domaine ce que j'ai raconté jusqu'ici ce sont les faits là je sors du domaine des faits dans le domaine de la tradition et tout commence à s'obscurcir mais la tradition est assez univoque dans le sens suivant l'usine était un bon mathématicien l'usine n'était pas un grand mathématicien les élèves de l'usine eux c'était des grands mathématiciens et l'usine souffrait de ça ça c'est un point très commun de la tradition orale donc il souffrait de ce que ses élèves pouvaient démontrer des théorèmes que lui l'usine ne peut pas démontrer et donc apparemment le point de ces ensembles analytiques l'usine n'était vraiment pas satisfait que ce soit des ensembles de Sousseline et non pas des ensembles de l'usine il a trouvé une construction plus simple que celle originale de Sousseline il a écrit un travail donc c'était le directeur de Sousseline il a écrit le travail en collaboration donc l'interprétation est assez univoque qu'il cherchait à mettre son nom là dessus après il a changé un peu de tactique en disant que oui mais cet exemple c'était déjà dans le livre c'était déjà dans le livre de Lebeg Lebeg fameusement a répondu à cela malheureusement j'ai pas retrouvé le texte original de Lebeg donc je retraduis de la traduction russe mais Lebeg a répondu que monsieur l'usine quand il fait une découverte il n'est pas content avant qu'il puisse l'attribuer à quelqu'un d'autre donc et là il m'attribue la la découverte de ces ensembles et moi je n'y suis pour rien donc l'usine a cherché à faire ce A a cherché à donner le nom à ces ensembles les ensembles analytiques donc tout cela a commencé tout cela a vraiment compliqué les rapports humains dans le dans le groupe de l'usine dans l'école de l'usine mais la révolution a rendu tout cela beaucoup plus bien plus dramatique en effet à Moscou c'était la fin la famine donc l'usine et son école étaient partis ailleurs étaient partis ailleurs donc là les conflits de l'usine et de Sousseline se sont accentués mais c'était pourtant l'usine avec son influence qui avait trouvé un poste à Sousseline d'un enseignant quelque part et Sousseline qui avait fait cette grande découverte peut-être ne se serait pas comporté d'une façon parfaitement respectueuse envers son professeur de toute façon il perd son poste et il cherche à trouver le poste ailleurs alors là la tradition orale comme je dis là le problème de source se pose encore davantage mais la tradition orale persistante veut que l'usine aurait écrit des lettres négatives sur Sousseline donc ne le prenez pas la version plus douce de cela qui protège un peu plus l'usine c'est que l'usine n'aurait pas écrit des lettres positives donc mais il y a pourtant les gens dans Andronov par exemple Andronov témoigne qu'il avait vu la lettre négative de l'usine le problème c'est que cette lettre négative n'a jamais été retrouvée mais avec la guerre enfin bref le fait reste que les récits divergent mais il est clair que l'usine n'a pas protégé son guerre donc Sousseline doit revenir dans le village de ses parents où il meurt bientôt du typhus à l'âge donc il meurt à l'âge de 24 ans en 1919 c'était un coup lourd pour l'usine et en effet le portrait de Sousseline était toujours sur sa table toujours il avait le portrait de Sousseline sur sa table en même temps c'est dans ce contexte que se déroule l'affaire l'usine et évidemment le pouvoir soviétique voulait que comment dire les masses se distinguent aussi dans les arts et dans les mathématiques donc c'était toute une industrie des thèses produites par les paysans et des choses comme ça et l'usine devait écrire les rapports là-dessus et donc apparemment je n'ai pas vu mais ça celle-ci est racontée comme vraie par beaucoup de sources l'usine aurait écrit sur un de ses thèses elle aurait écrit c'est une thèse remarquable l'auteur trouve une famille de polynômes de très grande importance ce sont des polynômes orthogonaux ce sont des polynômes qui diffèrent de zéro qui dévient de zéro d'une façon de façon minime possible et ce qui est le plus remarquable par multiplication par une constante ces polynômes deviennent les polynômes de Tchèbeshev donc il écrit cela et à un autre moment il a été invité dans un lycée à donner une présentation et il a été invité à écrire un rapport dans les Isvestia la publication une des publications officielles du parti et il a écrit un rapport extrêmement élogieux mais moi mon officien de carrière moi j'ai appris beaucoup de choses de ce jeune lycéen etc etc et alors mais c'était là le piège c'était là le piège le lendemain dans la Pravda donc la voie officielle du parti apparaît une réponse du directeur du lycée qui dit mais monsieur Leusine mais c'est pas vrai nous cherchons à faire le mieux avec nos élèves mais vous ne pouvez pas pour autant dire qu'ils savent plus de maths que vous nous n'avons pas besoin d'une flatterie immonde nous avons besoin de la vérité monsieur Leusine camarade Leusine et donc la chasse était commencée il est très difficile je ne veux même pas entrer là dessus pourquoi et comment cette chasse a commencé il y a des théories là dessus je ne veux même pas y entrer le fait reste le fait assez malheureux c'est que presque toute l'école de Leusine y participa y compris Kolmogorov Kolmogorov très probablement était inspiré par son partenaire Alexandrov mais le fait reste il n'a pas été il semblerait qu'en lisant le sténogramme que c'était Alexandrov vraiment le comment le dire le Mephistophélès de toute cette histoire ceci dit Kolmogorov s'est tout à fait prononcé il a tout à fait soutenu cette attaque contre son professeur l'histoire a une fin heureuse donc quand tout était déjà prêt ça se voit tout à fait du stéréogramme l'affaire Leusine était sujet à une discussion à la séance de l'académie dont Leusine était membre et donc il y avait une première version d'une résolution de l'académie extrêmement blamante extrêmement négative par rapport à Leusine et après deux jours passent et il y a une résolution beaucoup plus souple beaucoup plus douce donc la première résolution les historiens la lisent comme le goulag la deuxième rien ne s'est passé alors la légende veut que c'est Staline en personne qui n'a pas voulu donner suite à cette affaire les maîtres médecins ne l'interessent pas donc il est intéressant de noter comme note l'historien que pour les pour les participants de l'affaire Leusine notamment pour Schneirellmann l'histoire a une fin beaucoup moins heureuse Schneirellmann lui Leusine mourra dans son lit le 28 février 1950 couvert de de recompenses membres de l'académie etc. Schneirellmann par contre qui était un des porteurs de l'affaire Leusine le 38 sera invité pour une conversation au KGB et en rentrant chez soi ouvrira le gaz dans sa cuisine donc Alexandrov ne sera jamais élu à l'académie du vivant de Leusine et le conflit entre Kolmogorov et Leusine culminera dans le fameux gifle donc Kolmogorov giflera son professeur fameusement Kolmogorov était très excitable et Leusine le savait le savait très bien et donc Leusine avait promis à Kolmogorov à soutenir Alexandrov et n'a pas donc encore une fois la légende la légende orale veut que à une discussion Leusine aurait dit mais chers camarades si vous voulez un mathématicien pur prenez Tchibotarov si vous voulez un mathématicien appliqué prenez Petrovski et si vous voulez un philosophe alors allez-y prenez Alexandrov donc il est clair qu'avec un soutien si chaleureux Alexandrov ne fut pas élu et Kolmogorov qui était membre de l'académie déjà aurait approché l'usine très excitée et alors selon de nombreuses sources qui diffèrent dans les détails l'usine aurait provoqué et son élève en faisant une allusion directe à leur rapport homoskeutuel avec Alexandrov en disant quelque chose comme mais monsieur Kolmogorov l'académie n'est pas une entreprise familiale ou quelque chose de ce genre donc et Kolmogorov l'a giflé donc l'usine a cherché encore une fois à maximiser l'accident il s'est il a mis un bandage donc Kolmogorov était il était évidemment le chercheur principal le chercheur principal de l'institut Steklov et le lendemain il était quel est l'inverse de promu en français d'ému déchu il était il était fait jeune chercheur donc il avait l'or de l'institut Steklov l'académicien Kolmogorov devient jeune chercheur de l'institut mais ça mais encore une fois la tradition veut que Staline quand il a appris de cet incident Staline aurait dit mais chez nous ça arrive aussi le chiffre donc l'incident n'a pas eu de suite toujours reste-t-il qu'Alexandrov n'a jamais été élu avant la mort de l'usine et a été élu aussitôt après donc donc malheureusement l'école de l'usine meurt dans ce scandale et c'est c'est après c'est bien après bien d'années après que tous les membres y compris Alexandrov écrivent des éloges démesurés de leur chef l'usine les mémoires les mêmes gens qui ont qui ont été les moteurs de l'affaire l'usine 40 ans plus tard écriront les mémoires sur un temps comme je dis complètement agéographique alors j'arrive doucement à la guerre donc la guerre voit plusieurs évolutions de la vie de Kolmogorov et notamment il produit ses fameux travaux sur la turbulence sur la turbulence il est évacué au Casagne justement l'académie des sciences est évacué à Casagne à un moment toute l'académie des sciences donc une centaine des membres à ces seigneurs de l'académie vit dans une salle de sport dans le lycée mais après on trouve des estimations plus comme l'évacuation dure on trouve des estimations un peu meilleures mais quand même c'est un temps surtout d'un grand manque de nourriture et fameusement une grande découverte du moment c'était que sur un des champs on avait oublié de ramasser les pommes de terre et donc ces pommes de terre complètement gélées c'était qui étaient dedans il fallait aller les chercher avec les mains et c'était ça la grande découverte qu'on pouvait trouver quelques pommes de terre et c'est dans ces circonstances là que Kolmogorov écrit ses travaux sur la turbulence les travaux qui sont écrits sur le niveau physique de rigueur et dont la théorie mathématique manque toujours la théorie mathématique de cela n'existe toujours pas après il y a un moment de silence de Kolmogorov et Beethoven a eu aussi ces moments de silence la tradition veut que c'est les dernières années du régime de Staline qui provoquèrent ce silence et donc effectivement en 1953 après la mort de Staline commence une période de très grande peut-être la plus grande floraison de Kolmogorov mathématicien alors il y a eu plusieurs développements déjà la mort de Staline on se rappelle que Shostakovich a écrit une symphonie très importante la dixième celle peut-être la plus jouée de sa symphonie justement juste après la mort de Staline donc Kolmogorov n'était pas le seul à retrouver les langues créateurs et donc aussi Kolmogorov finalement avait son propre appartement à l'université de Moscou donc le fameux bâtiment de l'université de Moscou il y avait les appartements pour les professeurs il y avait l'appartement pour Kolmogorov un autre appartement pour Alexandrov donc il avait finalement un chez-soi à Moscou et donc il produit c'est il y a trois travaux dont je vais parler un peu plus en détail donc c'est évidemment le théorème le théorème sur le tor invariant le théorème sur le tor invariant donc ça on reprend tout à fait les thèmes de l'atelier donc les tors invariants c'est les systèmes dynamiques les probabilités on en a déjà parlé après il y a l'entropie de Kolmogorov c'est encore les systèmes dynamiques et la et la probabilité et la complexité de Kolmogorov alors je les reprends je reprends en parant le les tors invariants le problème de la stabilité du système solaire c'est un problème qui date peut-être depuis Lagrange pourquoi le système solaire pourquoi est-il stable et donc Kolmogorov a trouvé un formalisme pour démontrer que les équations les équations hamiltoniennes si elles sont légèrement perturbées les équations hamiltoniennes gardent ce caractère de théorème de Louisville gardent ce caractère d'émotion quasi périodique quasi périodique donc ça c'est le théorème sur les tors invariants alors il est intéressant de noter que si maintenant ce théorème est très étudié et très glorieux j'ai entendu plusieurs témoignages qu'à l'époque de ces trois découvertes c'était le moins sexy donc c'était pas c'était pas apprécié tout de suite tout en temps a dû écouler avant que cela ne soit apprécié à sa juste valeur donc ça c'est les tors invariants l'entropie l'entropie alors là pour illustrer le concept de l'entropie on va jouer un jeu donc le jeu est le suivant je vous on commence avec une phrase avec une phrase et vous devez deviner la lettre suivante donc on commence non A voilà c'est ça mais ceux qui savent ne jouent pas ceux qui savent déjà ne jouent pas R pardon R non L non R non I voilà mais là c'est clair allez on continue O non L J je vais pour il y a un intervalle non L donc là c'est un moment difficile je vais aider un petit peu mais vous voyez que là c'est difficile de deviner A non I non 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 G non L non pas mais rien pas tant que ça de l'être dans la première A D non 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 X non espace non dièse ça on est prêt on est proche pardon D merci n'est-ce pas oui I E bon là il y a un espace M A A L non M non pas I S bon là je 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 donne notre lettre pardon I non pardon E R R E E T intervale non non bon je donne encore le début du mot A non E tout à fait tout à fait non pas bon je continue non ça non N tout à fait comment non pas mais c'est bien le monsieur H et même un peu quoi donc F A oui U voilà c'est ça donc l'histoire veut que Kolmogorov ait effectué des expériences comme cela directement avec les élèves qui devaient effectivement deviner les lettres et ils notaient les résultats de l'expériment et justement le contenu informatique du texte ou l'entropie c'est le dégré de l'incertitude de la lettre suivante si on peut deviner la lettre suivante importante de ce qui a déjà été dit alors il n'y a pas vraiment d'informations nouvelles si au contraire on fait des efforts à devenir la lettre suivante c'est exactement là c'est exactement là où arrive l'information il y a évidemment les contraintes du langage qui sont en russe plus ou moins les mêmes qu'en français notamment la voyelle suite une consonne beaucoup plus probablement qu'une consonne suite une consonne et par exemple en russe les combinaisons de deux voyelles sont même plus rares qu'en français et soit en français soit en russe les combinaisons par exemple de trois consonnes sont extrêmement rares peut-être en russe il y en a un peu plus qu'en français donc il y a des restrictions du langage en effet mais Markov a inventé ces chaînes de Markov en pensant à cela à l'alternance des voyelles et des consonnes dans Eugène Néguine mais Kolmogorov part d'une autre problématique Kolmogorov veut vraiment le degré de l'incertitude quel est le degré de l'incertitude donc la légende orale veut que il a trouvé de façon expérimentale que les journaux soviétiques avaient contenu informatif zéro donc tandis que le contenu informatique le plus élevé était celui des poèmes symbolistes et en effet ils pouvaient faire cette expérience en toute courté parce que les poèmes symbolistes étaient interdits dans l'Union soviétique donc les élèves ne les connaissaient pas donc les poèmes symbolistes avaient le degré de l'incertitude donc faisaient un transfert de l'information le plus important possible il est intéressant de noter que Kolmogorov poursuivra les études de la versification russe donc la versification russe est différente de celle française et similaire à celle anglaise donc c'est la versification syllabotonique et le rythme le plus répandu de la versification russe c'est le rythme justement de Eugène Honeguin donc c'est le yab à quatre pieds par exemple comme ça et donc évidemment il y a les variations il y a les variations dans ce yamba par exemple cet accent est souvent coupé et souvent celui-ci aussi et il y a aussi d'autres variations donc déjà le premier verset le premier quatre ans de Génie Honeguin donne de différentes variantes il est très difficile de lire en russe en yamb pur il y a toujours des déviations et donc Kolmogorov lui a calculé la statistique de ces déviations le sujet qu'approfondira Laurent Renier ici présent donc il a calculé la statistique de ces déviations et il a trouvé de façon expérimentale que ces statistiques donnent la période et non pas l'auteur que l'on peut distinguer les poètes du 19ème des poètes du 20ème en étudiant ces statistiques mais distinguer Pouchkine de Lermontov non et notamment il a refuté de cette façon certains textes dubieux de Pouchkine c'est un texte que l'on ne savait pas si c'est de Pouchkine ou pas et il a refuté un étudiant ce genre de statistiques donc Kolmogorov s'intéressait toute sa vie durant du texte et même à travailler sur la versification ce là où d'ailleurs et nous voyons encore les origines de Kolmogorov les premières études de la versification les premières études formelles de la versification appartiennent au poète André Bailey le fils du mathématicien Bougaev qui était le directeur de directeurs de directeurs de Kolmogorov donc alors là je passe à la complexité à la complexité de Kolmogorov et là c'est une c'est aussi un concept dont la philosophie est facile à expliquer donc on prend imaginons que je vous dis qu'on a joué pile ou face et le résultat du jeu est comme ça vous me dites mais ça c'est pas possible si par contre je vous dis que le résultat est comme ça vous me dites oui ça peut-être alors pourquoi on peut dire mais cela c'est extrêmement peu probable mais cela et cela ont exactement la même probabilité alors pourquoi pourquoi et c'est là qu'intervient le concept de la complexité de Kolmogorov alors qu'est-ce que c'est la complexité de Kolmogorov pourquoi Kolmogorov dit que ça ce résultat-ci est beaucoup plus complexe que ce résultat-ci en effet si je veux décrire ce résultat-ci je peux le décrire de façon très briève 0 1 et après tous 0 si je veux décrire ça il me faut plus d'effort j'ai besoin d'une description plus longue la notion de la description se formalise très facilement c'est la machine de Turing qui produit le résultat on peut dire si vous voulez c'est le programme dans votre langue de programmation préférée en effet comme toute langue de programmation peut reprogrammer une autre langue de programmation cela ne change la complexité que par une constante additive là apparaît une question tout à fait fascinante que toutes ces définitions ont leur sens pour les objets infinis et comment donner un sens aux objets finis mais ça c'est une question que je ne vais pas adresser pendant cette conférence mais dans tous les cas la complexité de Kolmogorov la complexité de Kolmogorov c'est le c'est le la longueur la longueur de l'algorithme la longueur de l'algorithme qui décrit cette suite c'est par ailleurs en pensant autour de ce thème que Kolmogorov a donné une autre démonstration du théorème de Gödel une démonstration du théorème de Gödel peut être peut être donnée en partant de cette notion de la complexité notion de la complexité et après donc Kolmogorov attend un sommet maximal il a 60 ans et il démontre il devient le dieu des mathématiques soviétiques et c'est à ce moment là que brusquement il arrête brusquement il arrête après sa soixantaine donc l'an 63 il ne s'occupe presque plus de mathématiques son travail sur l'entropie contenait quelques erreurs et il en publie la version corrigée les erreurs furent corrigées par Sinai et c'est pour ça qu'on parle de l'entropie de Kolmogorov Sinai il publie quelques petits travaux mais il ne s'occupe plus il ne s'occupe presque plus des mathématiques il se dédie entièrement à l'éducation secondaire et donc c'est là où je veux parler je vois le directeur de l'album à regarder le montre je le regarde aussi c'est là que je veux parler de c'est là que je veux parler de réforme de Kolmogorov dans l'éducation secondaire dans l'URSS c'est une réforme qui est tout à fait un nombre de parallèles avec la réforme bourbakiste en France même si l'esprit est quand même assez différent et je vais je vais concentrer sur deux aspects de l'activité de Kolmogorov dans le secrétaire la réforme comme j'ai dit et l'anternat de Kolmogorov à mon photographe j'ai connu donc l'anternat il n'est même pas très clair comment l'idée est apparue de l'anternat la la logique était plutôt claire comme l'explique Kolmogorov lui-même dans les grandes villes universitaires dans les grandes villes universitaires il y a le centre du travail avec des lycéens il y a une question ? comment pardon ? il y en a un peu il y en a un peu là il y en a plus là il y en a un peu c'est pas très grave je n'ai pas je n'ai pas les statistiques je pense que les statistiques existent je n'ai pas les statistiques donc évidemment c'était évidemment l'anternat acceptait les garçons et les filles mais je n'ai pas des statistiques je sais par exemple qu'à l'institut de physique et de technologie c'était un peu 1 sur 10 mais à l'anternat à l'anternat je ne sais pas à l'effet ça c'est un argument ça c'est un argument à part que je maîtrise peu il est vrai qu'il y a un nombre dans la première période de mathématiques soviétiques il y a un nombre plutôt élevé des fameuses femmes qui ont fait des mathématiques qui ont barri et par contre après c'est peut-être pas tout à fait pareil et je n'ai pas je sais qu'il y a des investigations sur ce sujet là mais moi je n'ai pas des chiffres voilà donc le le l'idée de fonder l'idée de fonder un anternat a été a été ce n'est même pas clair comment elle est apparue Kolmogorov lui-même il dit que les donc dans les grandes villes il y avait une tradition de travailler avec les lycéens il y avait les ainsi dits cercles mathématiques ça c'est une tradition qui est même avant qui est même avant la guerre en effet un des fondateurs de ces traditions meurt sur le front donc par contre dans les petites villes donc aujourd'hui on vit dans une époque complètement différente il y a l'internet il y a toutes les écoles il y a toutes les écoles toutes les vidéos des cours etc là c'était pas du tout pareil les écoles de correspondance naissent plus ou moins en ce moment même donc les écoles de correspondance ont énormément changé la donne et donc en effet dans l'histoire de mes propres parents donc mon père a été accepté à l'internet mais les parents donc mes grands-parents ne l'ont pas laissé aller et ma mère mais il est entré à une école prestigieuse quand même et ma mère ma mère a fait une école de correspondance et est aussi entrée à une école prestigieuse à Moscou donc c'était un système qui est quand même assez performant un système qui donnait des résultats et l'idée de l'internet était effectivement de prendre des élèves des zones où il n'y avait pas de professeurs la Russie est un très grand pays un pays très grand et très centralisé donc il y avait beaucoup de petites villes où il n'y avait peut-être pas de professeurs compétents des mathématiques donc l'idée initiale était d'éviter de prendre des élèves des grands centres parce que dans les grands centres c'était jugé que les universités pouvaient s'en occuper mais après cette politique fut adoucie les internats il y en avait quatre donc Moscou Saint-Pétersbourg Kiev et Novosibirsk contrairement à ce que je croyais donc j'ai été corrigé sur ce point l'éducation était payante l'éducation était payante et la somme était importante ceci dit elle était comparable avec ce que la famille avec ce qu'une famille on va dire moyenne aurait dépensé sur l'élève sur l'enfant donc cette somme était versée à l'anternat ce n'était pas gratuit contrairement à ce que même peut-être j'ai dit avant ce n'était pas gratuit c'était un service payant et il y avait aussi une anecdote qui m'a été racontée par un des premières élèves de l'anternat il faut le dire que l'anternat cela fut un succès glorieux qui a donné un nombre incroyable et qui a donné une pléiade brillantissime des mathématiciens russes mais l'aspect qui est peut-être dont on parle un peu moins qu'il y avait énormément de problèmes techniques donc notamment pour illustrer un des problèmes techniques et j'ai cette histoire d'un ancien élève de l'anternat qui est un collègue très respecté qui nous dit que donc dans l'union soviétique il y avait évidemment des alternats par exemple pour des orphelins des orphelinats mais il n'y en avait pas jusqu'à dernière classe de lycée c'était jusqu'à jusqu'à la fin du collège après ses élèves étaient intégrés dans un lycée normal et donc les normes de la nourriture l'union soviétique il y avait les normes pour tout et notamment les normes pour la nourriture étaient calculées pour la dernière année du collège et donc les deux dernières années sur lesquelles reposait justement l'internat les normes de nourriture étaient comme pour les enfants et donc on peut tout à fait comprendre qu'au moment de la puberté la croissance est très rapide donc apparemment un gros scandale éclata quand un élève la nuit avait pénétré au sous-sol et avait volé depuis le frigidaire de l'internat et quand on l'a demandé mais pourquoi pourquoi tu l'as fait il a dit mais j'avais faim et donc là le collègue qui m'a raconté cette histoire lui il disait que moi mes parents étaient de la région de Moscou donc ils m'apportaient la nourriture je pouvais faire manger mes compagnons de la chambre mais je ne pouvais pas faire manger tout l'internat donc il y avait des élèves qui avaient un soutien familial nature donc la nourriture et il y en avait qui ne l'en avaient pas et c'est après ce scandale qu'a commencé qu'on a repensé le système donc il y avait évidemment l'internat a eu beaucoup de problèmes de ce type là ceci dit cela fut une initiative au grand succès et une initiative qui a un peu perdu d'éclat depuis quand même par exemple quand ma mère était à l'université elle disait que les élèves les mieux formés c'était des élèves des écoles moscovites et de l'internat si on regarde par exemple l'équipe de l'Union soviétique aux Olympiades internationales de mathématiques on voit les écoles les plus prestigieuses moscovites ou sans perte bourgeoise et l'internat l'internat était vraiment là avec les tout meilleurs aujourd'hui ce n'est pas tellement le cas maintenant l'internat vit un moment un moment moins glorieux qu'avant oui non non on faisait tout on faisait tout non on faisait tout et fameusement fameusement le professeur le professeur de littérature c'était dans l'Union soviétique ça s'appelait Bard c'est un peu comme les chansonniers français Yuli Kim c'est un très fameux chansonnier russe qui était professeur de littérature non Kolmogorov était très attentif aux sciences et aussi au cycle humanitaire donc non non c'était pas du tout c'était tout le contraire de ne faire que la maths et donc la deuxième étape donc l'internat c'était un peu la réalisation de ce rêve de son enfance de ce rêve de son enfance de former une communauté idéale pour laquelle il avait écrit la constitution la constitution à l'âge de 10 ans mais après il a voulu élargir cette expérience sur toute l'union soviétique et là il a eu nettement moins de succès je passe donc à la description de la réforme de Kolmogorov de l'éducation secondaire mathématique soviétique le problème de la réforme comme en France et comme un peu partout à l'occident c'était posé parce que les livres de textes qu'on utilisait devenaient un peu obsolètes et en plus le développement des mathématiques était tellement glorieux juste ce dernier temps que le désir était naturel de donner les éléments des probabilités des éléments des algorithmes des éléments de combinatoire dans l'éducation secondaire c'était un phénomène encore une fois mondial aussi les témoins il y a les témoignages que Kolmogorov était très enthousiasmé comme Turing avant lui par l'intelligence artificielle donc c'était vraiment c'était une époque de grand enthousiasme de monde qui aura un futur extrêmement radieux que le futur radieux était là même ma mère qui était très petite qui était une gamine à l'époque elle se rappelle donc c'était l'Union soviétique qui était allée dans l'espace c'était un moment de grand enthousiasme la vie changeait vers le mieux la vie avançait on était dans l'espace il n'y avait plus de frontières tout était possible et c'est dans ce climat là que naît la réforme je ne vais pas du tout entrer dans une analyse de la réforme c'est un sujet extrêmement sensible à Russie même aujourd'hui je vais juste en évoquer quelques points et sur l'aspect le plus controversé de la réforme l'analyse par exemple Kolmogorov n'aimait pas le nombre complexe c'était fameux Kolmogorov n'aimait pas le nombre complexe j'écris la série de Fourier en forme réelle parce que Kolmogorov dans ce livre l'écrit comme ça aussi il n'aimait pas le nombre complexe donc le nombre complexe qui était là en sorte donc l'analyse par contre Kolmogorov s'intéressait beaucoup par l'intégrale donc l'intégrale entre dans le programme donc l'analyse les effets on peut dire furent en leur totalité positif mais la géométrie c'est l'aspect le plus controversé et là je commence par une question que j'ai déjà posée à quelques ans avant le cours donc quand vous parlez de vecteur comment vous définissez le vecteur c'est quoi pour vous un vecteur comment vous expliquez qu'est-ce que c'est qu'un vecteur une flèche une flèche c'est-à-dire une intervalle avec le sens de direction une intervalle orientée ça c'est une possibilité il y a aussi une autre non mais ça ça peut-être non mais si c'est un intervalle orienté pourquoi est-ce que l'addition des vecteurs est telle qu'elle est pourquoi on ajoute les vecteurs un déplacement voilà un déplacement mais ça c'est autre chose donc mais c'est ça justement c'est ça la définition Kolmogorovienne le vecteur c'est un déplacement et c'est ça qui a provoqué c'est ça qui a provoqué certains séismes c'était un peu trop révolutionnaire notamment parce que les professeurs eux-mêmes ne le comprenaient pas un autre exemple qu'est-ce que c'est pour vous qu'une droite comment vous définissez une droite un peu un vecteur non une droite qu'est-ce que c'est qu'une droite une droite se définit normalement avant des vecteurs c'est quoi ensemble de points ensemble de points en quel c'est-à-dire donc ça c'est exactement ça c'est exactement l'approche de Kolmogorov donc effectivement pour Kolmogorov l'intervalle et l'ensemble des points l'intervalle AB et l'ensemble des points tels que la distance de A plus la distance de B égale la distance AB c'est exactement ça l'intervalle pour Kolmogorov et la droite c'est défini comme le prolongement de cet intervalle ça peut se définir donc évidemment comme l'ensemble des points qui prolongent l'intervalle ça peut se définir aussi le demi-plan c'est tout à fait complexe de définir le demi-plan c'est la classe d'équivalence les deux points sont dans la même classe d'équivalence si l'intervalle que les jouants n'intersectent pas à la droite et sont dans deux classes différentes d'équivalence s'ils intersectent à la droite il faut démontrer que c'est une relation d'équivalence ce n'est pas facile etc il est tout à fait pas facile de définir un polygone tant il est vrai que d'ailleurs que le polygone en géométrie classique cela n'existe pas le polygone il n'y a pas de nombre naturel dans la géométrie classique il existe en triangle en quadratillaire mais le polygone n'existe pas c'est difficile de définir un polygone pour le dire d'une façon encore plus synthétique il y a deux courants dans l'assainement de géométrie il y a le courant euclédien donc les éléments d'Euclide c'est toujours un livre même aujourd'hui si on regarde le livre de texte par exemple russe et j'imagine les françaises aussi il y a toute une continuité avec Euclide en effet le livre d'Euclide la méthodologie d'Euclide est tellement bonne qu'on peut tout à fait la suivre la deuxième façon qui naît par ailleurs en France qui naît avec le mouvement encyclopédique c'est la construction de la géométrie qui privilégie les isométries l'exemple classique c'est comment démontrer que si le triangle est comment pas parfait mais équilatéral merci que les angles du triangle équilatéral sont égaux ah ben évidemment on prend ce triangle équilatéral on le tourne et on le met là et après on voit que cela coïncide et donc les angles sont égaux Louis Carole l'auteur d'Alice se pose la question est-ce que c'est une démonstration bien sûr que c'est une démonstration mais pour cela il faut avoir la notion de l'isométrie et la notion qu'Euclide n'a pas et donc évidemment il y a ces deux approches donc Euclidean et isométrique donc des encyclopédistes français et il y a on peut enfin au lycée se pose la question pratique quelle partie prendre et évidemment les livres de textes précédents utilisaient l'approche euclidienne et Kolmogorov voulait emprunter l'approche des isométries des groupes des programmes de Klein etc le succès fut assez mitigé de ce programme là le c'était très bien peut-être à l'anternat mais au niveau au niveau de l'Union soviétique ça n'a pas marché si bien que cela encore une fois je ne peux pas analyser la réforme de Kolmogorov ça exigerait beaucoup de temps et surtout c'est une analyse qui n'est pas encore faite ça reste un point de scandale un point conflictuel dans la société mathématique russe d'aujourd'hui il n'y a pas cela ne s'est pas équilibré les avis restent les avis divergent là-dessus c'est ça c'est ça c'est exact voilà c'est ça c'est exact par contre je vais raconter les suites politiques de cette réforme et évidemment les effets tragiques donc la fin tragique de la vie de Kolmogorov donc évidemment cette réforme il y a eu un contre courant donc une intrigue était en train de naître il y avait Kolmogorov c'était un mathémicien extrêmement influent mais il y avait aussi des mathémicien influents qui étaient dans la partie opposée donc notamment dans ce cas là Pontreguin et Ticholov Pontreguin qui avait commencé presque comme un élève de Kolmogorov Pontreguin était l'élève d'Alexandrov en effet et le fameux résultat de Pontreguin sur les corps normés c'était une réponse à une question de Kolmogorov donc Kolmogorov a influencé Pontreguin énormément en effet Kolmogorov donnait un très grand nombre de cadeaux il donnait beaucoup à ses collègues et à ses élèves mais là le courant commence à tourner la question des livres de textes était aussi une question importante pécuniaire parce que les contrats des livres de textes étaient les contrats extrêmement bien rémunérés donc comme il y avait une certaine il y avait toujours une certaine fronde contre le nouveau livre de textes et cela en partie est en partie importante aussi parce que les les professeurs eux-mêmes ne pouvaient pas ne pouvaient pas comprendre ce de quoi il s'agissait donc cette fronde commence à se cristalliser donc il y a déjà la mort de Petrovski le président de l'université de Moscou qui protégeait toujours Kolmogorov et après il y a donc vraiment un coup quand Pontreguin publie un article dans le journal Le Communiste Le Communiste c'est un journal formel un organe formel du parti Le Communiste et Pontreguin formule publie un article long un article long avec une critique que l'on lit aujourd'hui on ne comprend pas ce qui se passe donc pour donner un exemple donc je parle de ma propre expérience donc je ne sais pas si en France deux triangles qui sont différents par une isométrie si on dit que ce sont deux triangles quoi semblants isométriques parce qu'en russe on dit égaux deux triangles égaux on ne dit pas on ne dit pas comme ça non donc égaux et donc moi par exemple j'étais très confondu j'étais très confondu à l'école mais ils ne sont pas égaux un est ici et l'autre est là ils ne sont pas du tout égaux comment on peut dire que c'est égaux qu'ils sont égaux donc Kolmogorov avait proposé un terme congruent congruent ce sont des triangles congruents et c'est contre cela et c'est cela qu'attaque Pontreguin congruent on ne sait pas russe ce n'est pas patriotique personne ne dit congruent un ingénieur ne dit pas congruent etc. etc. c'est vraiment ça le niveau de la polémique mais c'est dans le communiste c'est dans le communiste dans ses mémoires Pontreguin écrit même d'une façon plus claire donc Kolmogorov remporte le prix Wolf le prix Wolf de l'état de l'Israël et donc il remporte de très nombreuses de très nombreuses récompenses Kolmogorov donc à l'époque de sa plus grande gloire l'année 60 il remporte le prix Baltzan le premier prix Baltzan qui est donc c'est l'inauguration du prix et on veut le donner vraiment on veut vraiment l'inaugurer d'une façon brillante donc on le donne au Kolmogorov au compositeur Hindemith et au pape et au pape Javan III en effet Kolmogorov après il disait que les journaux italiens parlaient surtout du pape et ce n'est qu'à la dernière page qu'il parlait aussi on reçut le prix et le vatican Kolmogorov donc parce que pourquoi parle-t-il du pape parce que c'était la première fois que le pape devait recevoir une récompense du chef de l'état italien et donc déjà se posait une question qui va aller vers qui c'est le président qui va se déplacer au Vatican ou le pape qui va se déplacer au Quirinal mais en effet la décision était tout à fait papale donc le pape a reçu sa récompense au Vatican il est cependant le lendemain il s'est rendu au Quirinal pour participer à la cérémonie de récompense des autres et donc les journaux italiens et les journaux italiens évidemment parlaient voilà le pape quitte le Vatican le pape prend cette Russie le pape prend cette rue là il avait des éditions illustrées du pape le pape Jean XXIII est extrêmement populaire et donc Kolmogorov n'avait que la dernière page et l'autre anecdote sur le prix Baltan c'est que Kolmogorov ça c'est très typique de Kolmogorov Kolmogorov s'y était rendu à pied donc évidemment le palais le palais Il Quirinal il avait la police et tout et donc quand il s'est approché on lui a dit mais monsieur il s'est fermé il y a la cérémonie il y a la cérémonie de remise du prix par le président de la République il s'est fermé monsieur et il lui a fallu beaucoup de temps pour expliquer au policier que c'était lui qui devait recevoir le prix donc alors Kolmogorov a parlé avec le pape a parlé a eu une conversation brève avec le pape Jean XXIII donc après il a eu ce prix Wolf et c'est contre cela que ce formalisme Pontraguine il disait ah mais bien évidemment Kolmogorov il prend une récompense de l'état israélien il le prend parce qu'il a détruit l'éducation soviétique ça c'est une citation des mémoires de Pontraguine donc c'était c'est dans ce climat là que passe la résolution qui déclare la réforme de Kolmogorov non satisfaisante la résolution de de l'académie des sciences soviétique la résolution de l'académie des sciences soviétique la réforme de Kolmogorov s'est déclarée insatisfaisante il faut dire que donc la série successive des livres de texte sur la géométrie plusieurs mathématiciens y ont contribué il y a Pogorel enfin un mathématicien de Kharkov qui travaillait sur le problème de Mont-Jean-Père ou Alexandrov pas Alexandrov dont on a parlé l'Alexandrov Saint-Péter-Bourgeois enfin le fameux géomètre qui a travaillé sur la courbure négative ont écrit leurs livres de texte et évidemment ils se sont heurtés contre les mêmes problèmes que Kolmogorov et évidemment on essaie de faire une synthèse de l'approche euclédienne et de l'approche des ésométries de l'approche des encyclopédistes français et donc il est difficile de comprendre pourquoi il est difficile de comprendre pourquoi le sujet est devenu si acrimonieux le fait reste que c'est à partir de cet échec que la santé de Kolmogorov commence à dégrader et il a le Parkinson il parle avec la plus grande difficulté tant il est vrai que quand finalement on décide de faire un film sur Kolmogorov parce que Kolmogorov a très très peu été filmé quand on décide de faire un film sur Kolmogorov a une telle difficulté de parler qu'on ne peut pas l'interviewer qu'il faut enregistrer l'interview et après faire lire le texte par un comédien donc en même temps les gens qui ont interviewé Kolmogorov même pendant sa maladie disent que quand on écrivait le texte le texte était parfaitement logique et un autre intervieur de Kolmogorov dit qu'une fois quand j'ai écrit l'interview je me suis permis quelques changements et quand j'ai montré le texte de Kolmogorov il m'a tout de suite indiqué les endroits où j'avais changé ses paroles une autre anecdote qu'on raconte là-dessus c'est qu'une fois il y a une soutenance de thèse à l'université de Moscou donc Kolmogorov très malade on le mène là et à un moment Kolmogorov veut dire quelque chose donc c'est très difficile de comprendre ce qu'il veut dire mais au bout d'un moment on y arrive alors il y a un pi qui manque dans une formule pour la distribution gaussienne donc donc mais par contre il a la maladie était furieuse et il s'étend en 87 7 et je veux finir cette conférence donc une fois un des élèves de Kolmogorov préparé un interview peut-être pour un interview célébratif et il a parlé de plusieurs récompenses et Kolmogorov lui a dit non ça couper ça c'est pas important couper cela et après à un moment il dit bon alors là c'est tout il dit mais non mais vous avez oublié vous parlez de mon travail à l'école quand j'avais 19 ans mais vous n'avez pas vous avez dit que j'étais professeur et que j'étais professeur principal de la classe mais vous n'avez pas dit que je dirigeais aussi le cercle des jeunes biologistes et que j'étais Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. conservent en parfait état, et même organisent parfois des petites conférences, des petits colloques. Mais maintenant c'est vraiment presque dedans. Donc effectivement, Moscou a eu une très grande croissance. Donc c'est une maison avec une histoire tout à fait remarquable, et c'était une maison qui était une maison de Stanislavski, et Kolmogorov et Alexandrov l'ont acheté aux années 30, oui c'était une maison, presque une demeure aristocratique, mais plutôt modeste quand même, et les élèves venaient très souvent, c'était très difficile d'accès, donc justement après le tronc il fallait aller à pied presque une heure, mais maintenant c'est oui, on prend du métro, du métro, on prend un petit bus de 20 minutes. Donc maintenant ça a changé, c'est englobé, et maintenant c'est en partie extrêmement prestigieux. C'est une banlieue extrêmement prestigieuse. Mais aussi quand Kandinsky par exemple avait été Neuilly, c'était pas tout à fait le même Neuilly qu'aujourd'hui. C'est un peu pareil. Je pense qu'on va le remercier encore une fois.